... Ouch! Ça serait le fun d'avoir quelque chose qui tient mon cellulaire quand je suis couché. Dans la démarche de conception technologique, la première étape est l'identification du besoin. C'est le besoin qui nous pousse à concevoir quelque chose. Par exemple, Dans sa classe, un enseignant aimerait avoir une table pour permettre à ses élèves de travailler dans leur cahier tout en étant debout. Mais les tables qui l'intéressent sur le marché sont soit trop hautes pour les élèves plus petits, soit trop basses pour les élèves plus grands. Tu vois le problème? Ce problème engendre un besoin qu'il faut identifier. Il manque quelque chose pour permettre à tous les élèves de travailler debout. L'enseignant aurait besoin d'une table dont la hauteur pourrait être ajustée selon la taille de l'élève. Et si on revient à ce problème de cellulaire? Étendu confortablement, tu regardes ton cellulaire et il tombe. C'est un problème. Tu aurais besoin d'un objet pour le tenir en place. Le besoin, c'est donc d'avoir un objet pour tenir le téléphone et l'empêcher de tomber. La solution au problème, ou la façon de combler le manque, c'est l'objet technique. Mais avant d'avoir un objet bien réel, il y a d'autres étapes à franchir. Merci. 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 Merci.